Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir accueilli pour cette journée ce congrès sur l'internet des objets. Ma présentation va être plutôt un témoignage pour vous présenter d'abord la vision de Bosch sur l'IOT, sur l'internet des objets. Et ensuite on fera un focus particulier sur le focus Industrie 4.0 qui est un élément essentiel pour le groupe Bosch et d'une façon très pragmatique, très concrète. Et comment Bosch tente, et ce n'est pas de la modestie parce que c'est la réalité, faire du business, parce qu'on en parlait tout à l'heure sur certains échanges, tant de faire du business par rapport à Industrie 4.0. Alors, c'est comme ça chez Bosch, on présente toujours au groupe pour commencer, mais c'est pour donner une bonne dimension et pour bien comprendre un peu les enjeux du groupe. Alors ce qu'il faut retenir par rapport à ces slides, c'est d'abord, c'est une grande entreprise, 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 375 000 collaborateurs, et je pense qu'on est plus proche des 400 000 cette année. Après, ce qu'il faut retenir, au-delà que c'est un groupe allemand, c'est beaucoup d'innovation, c'est 10% du chiffre d'affaires en innovation, c'est une obligation pour continuer à progresser, et on ne voit pas très très bien, c'est dommage, c'est le nombre d'usines, c'est 270 usines au travers du monde. Donc ça, c'est un message très important dans le sens où Bosch, nous sommes un manufacturier, nous avons des usines, nous avons des machines, nous avons des ouvriers, et donc vous imaginez bien que le 4.0, l'industrie du futur, est essentiel par rapport à toutes ces usines. On n'est pas un Apple qui fait de l'innovation, qui fait beaucoup de marketing, et ensuite qui va sous-traiter sa production en Chine. Donc on a des usines, et l'industrie du futur est essentielle. Alors, ce slide, pour vous montrer l'ensemble des métiers, et ça, ça va permettre un peu d'articuler ensuite pourquoi l'intérêt des objets chez Bosch est essentiel à tous les niveaux. C'est les 4 grands pays du groupe, donc la mobilité, c'est-à-dire principalement aujourd'hui l'automobile et mes patios, c'est le métier historique du groupe Bosch, les techniques industrielles, donc avec cette arme division, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, donc là on retrouve des solutions dans l'automation, dans le packaging, dans les machines, tout ce qui est technique après pour l'énergie et les bâtiments, donc là c'est tout ce qui est système de chauffage, de climatisation, tout ce qui est système de sécurité, donc là on commence à voir des rapprochements avec la smart city, avec le smart building, et tout ce qui est bien de consommation, donc ce qui est connu le plus du grand public, c'est l'outillage et l'électroménager, et là aussi on commence à parler pas mal de connectivité. Je vais revenir sur ce slide, c'est un peu improvisé, mais je souhaite le faire. On se dit, un groupe comme ça, qu'est-ce qui peut arriver à un groupe comme ça ? 70 milliards, 400 000 personnes. Eh bien détrompez-vous, le groupe est en pleine modification, en pleine, je ne sais pas restructuration parce que c'est un sens négatif, mais repense complètement sa vision et son modèle. On vient du hardware, enfin avec des produits, des machines de gînage, et aujourd'hui notre CEO actuel est en train de basculer complètement l'entreprise, et il annonce chez Bosch, toutes les pièces, tous les objets qui sortiront d'une production devront être connectés, à horizon 2020, je crois, de mémoire. Donc ça c'est un message fort, c'est un message très très fort, ce qui n'était pas le cas avant, fabriquer des injecteurs diesel, et c'est tout. Il fallait bon usinage, et c'est à peu près tout. Autre message fort, Bosch deviendra une boîte de logiciels. Voilà, c'était un peu le cas d'Autobie avec les calculateurs, mais là c'est aussi un autre message fort, boîte de logiciels, mécanique, il y a quand même un pas. Et ça c'est, l'objectif du groupe c'est de ne pas devenir le futur Kodak, un géant qui s'est écroulé en quelques années, ne pas devenir un Nokia, ne pas devenir un Rixson, et ça c'est des cas concrets d'aujourd'hui, des entreprises qui étaient puissantes sur le marché, qui ont disparu parce que le modèle économique a changé. Donc la vision l'est là, c'est l'atteinte des objets, c'est essentiel, je dirais que c'est une question de survie pour le groupe Bosch et au niveau de sa transformation. Donc j'espère que ce message pour vous est bien passé, et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Bosch qu'on ne doit pas les vingtaine des objets. J'ai passé une petite vidéo qui montre la vision du groupe, elle dure une minute, et la vision du groupe d'une façon globale sur l'internet des objets, et là vous allez voir un peu le parallèle avec les divisions que je vous ai présentées. Un petit peu de son. Attends, on a un petit problème technique. On subordinés, no on peut l'avoir imaginé. So, let's go beyond building connected devices. Let's build connections with real benefit around the world, across the web, within the cloud. Let's connect founders with funders, dreamers with doers, parts with the whole. Let's link the virtual and the physical and leave a lasting legacy in our world. Let's be simply connected. On voit le changement de Bosch qui sera présent à la fois dans la mobilité. On voit la partie connectée de mobilité. Là, c'est le chemin de modèle. Je vous ai présenté tout à l'heure un peu les différentes couches, mobilité, le bâtiment, etc. Et voilà le nouveau modèle Bosch. C'est quoi ? C'est des services associés, de la connectivité pour tout l'ensemble des métiers de Bosch. D'abord, la mobilité avec la voiture, la voiture autonome par exemple, qui est bien sûr au niveau technologique et incroyable et qui est annoncée, pas que chez Bosch, mais qui est annoncée en 2020 sur les autoroutes et pas que sur les autoroutes. Toute la partie connectée de building intégrant la partie Smart City. Donc, Bosch est présent dans cette thématique-là. La partie connectée d'énergie, donc ça a été évoqué. Et tout ce qui est partie connectée d'industrie. Et le message, et ça va rentrer dans le cœur de la présentation d'Industrie 4.0, c'est que l'industrie est vraiment au cœur de la vision du groupe Bosch, à la fois pour les enjeux internes, vous le verrez en termes de manufacturing, et aussi par rapport à des nouvelles opportunités business. Alors, je pense que ça, vous le connaissez certainement. On le voit, on le revoit sur l'évolution de la partie, au niveau des transformations et des révolutions. Donc, on a commencé par la partie mécanisation, donc ça, c'était il y a déjà bien longtemps. Arrivée à l'électrification de la machine à vapeur, donc là, les méthodes Ford, donc ça, c'était plutôt dans les années 50. Arrivée à la digitalisation, l'automation, donc ça, c'était plutôt la robotique, c'était l'automatisation des usines. Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, en sont encore là, dont certaines encore sites Bosch. Et beaucoup d'entreprises se disent déjà 4.0, mais ce n'est pas du tout le cas. On est encore dans le domaine d'automation, on a l'automatisme à tout va, des robots à tout va. Et le 4.0, c'est le vrai sujet, c'est la connectivité au niveau des usines, au niveau des machines, au niveau des hommes, avec un message aussi très important, c'est l'homme au centre, et l'homme reprend le pouvoir par rapport à cette situation vis-à-vis de ces machines. Il faut savoir qu'en France, parce que je suis, bon, je Bosch France, la France a raté le virage automation 3.0, et va, bien sûr, vers la connectivité industrie. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, en France, 30 000 robots installés, en Allemagne, 180 000. Tout est dit. L'industrie française a malheureusement décliné ces 20 dernières années, et c'est dû à un mauvais passage vers l'automation. Donc l'enjeu, notamment par rapport à la France, c'est de réussir cette transformation numérique au niveau connecté, pour retrouver de l'air, et retrouver un dynamisme au niveau industriel. Donc je ne suis pas là pour parler de la France, mais c'est aussi un message pour les industriels tunisiens, c'est pensez-y, si vous n'êtes pas passé à l'automation, ce n'est pas très grave, continuez à travailler sur ce sujet-là, et pensez tout de suite, pour ne pas trop en retard, passer à la partie industrie 4.0. Alors, pour Bosch, les enjeux, vous allez me dire, c'est classique, mais le 4.0, ce n'est pas se faire plaisir, ce n'est pas connecter quelque chose pour connecter quelque chose, on n'est pas dans le gadget. On est dans l'industrie, bon, tout est sérieux dans la vie, mais l'industrie, c'est aussi sérieux, l'affinité est exactement la même, c'est produire avec une qualité excellente, avec un coût qui correspond à ce que le client recherche, et just in time, c'est-à-dire dans le bon timing. Donc les données n'ont pas changé, simplement la connectivité, c'est un nouvel outil, un nouveau levier pour atteindre ça. Donc l'idée pour Bosch, c'est vraiment de travailler sur la flexibilité, les rapidités, parce que là, il y a quand même des changements avec une organisation client de plus en plus forte, de la production vraiment évolutive sur de la communication verte, donc ça, c'était en rentrant à la technologie, on ne peut-être pas contrôler la production facilité par la maintenance prédictive, donc ça, c'est un sujet qui a été évoqué. Donc c'est flexibilité, rapidité. La profitabilité, c'est, grâce aux solutions 4.0, c'est arriver à faire de la production par lot, donc de la production de masse, avec des coûts non bas, mais plutôt tendre vers une production plutôt customisée, plutôt à la demande du client, tout en gardant des coûts compétitifs. Donc ça, c'est un jeu du 4.0, avec des gestions stock-automptimisées, et bien sûr, le big data, qui permettra de faire tout ça, et compétitivité et emploi, donc c'est, je l'ai évoqué en introduction, donc centré sur l'utilisateur, l'homme reprend un peu le pouvoir, on a quelques cas de bonnes pratiques, notamment sur des usines françaises, où la machine, avant, c'est elle qui donnait le timing, et c'est un peu le film de Chaplin, et là, c'est le contraire, c'est l'homme qui reprend le pouvoir par rapport à la machine, et pérenniser les sites de production, ça, c'est un enjeu aussi pour Bosch France, et je veux dire Bosch d'une façon générale, parce que je n'ai pas dit en introduction, pourquoi Bosch est parti sur le sujet 4.0, la décision a été prise, c'était après la crise, déjà, 2007-2008, l'Allemagne se cherchait un petit peu, souhaitait garder son guide technologique, et souhaitait aussi conserver ses usines en Europe de l'Ouest, donc le 4.0 est un outil, aussi, pour conserver les usines en Europe de l'Ouest, et éviter qu'elles partent, alors un petit peu en Afrique, mais qu'elles partent surtout en Asie, et surtout aussi en Amérique du Sud, donc c'était aussi, c'est l'enjeu du 4.0. Et le 4.0, nouveau process industriel, nouveau modèle économique, j'en ai quelques cas à vous montrer un peu plus tard. Ce que je vous propose, un petit film, ça dure 3-4 minutes, c'est la vision du groupe Bosch, dans ce film, vous verrez, il y a de la vision, donc c'est un peu le cap qui a été donné par notre board, mais il y a des choses qui sont existantes, il y a des vraies images qui sont existantes au sein des usines Bosch. Les gens sont au centre de ce que nous faisons. Les choses ne seront pas différentes au futur, mais qu'est-ce que les clients voudront au futur ? Ils demandent un grand nombre de variantes, ainsi que des produits plus personnalisés. Il doit aussi être possible pour la production d'adapter rapidement à des requérations de marché. L'adjustement à cette nouvelle situation est un déjeuner formidable. Industrie 4.0 est la réponse à ce déjeuner. Mais ce qu'est-ce que l'industrie 4.0 signifie ? Il signifie que l'internet des choses est en train de trouver son chemin dans la manufacture. Dans la factory, production sera connectée. Les gens sont en contrôle de cette 4e révolution industrielle. Une de ses features est la connectivité globale de la chaine de la valeur de l'entreprise à travers les entreprises. For example, la configuration et la personnalisation de les cars va prendre une nouvelle dimension dans le futur. It would be possible et la personnalisation de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet. La production de l'internet se Le système ensuite s'installe la ligne d'utilisation idéale sur la pièce de fabrique. Un associateur s'installe les modules individuelles dans la position correcte, ou ils prennent leur position dans la ligne automatiquement. Autonomous rollers s'assurent logistique efficace. Dans le centre de compétence, à un site complètement différent, les experts déjà commencent à entraîner les modules identiques de processus pour leurs tâches et rendent les paramètres de manufacture. Les modules sont prêts pour la manufacture immédiatement et produisent 0 erreurs juste de la première partie. Rejectent... Je ne peux pas vous le faire en offre, je ne la connais pas par cœur. Il n'y a plus de 100 ? Bon. Il y a déjà les principaux messages qui sont passés. On a vu toute la supply chain. Au début, c'était les besoins de clients qui puissent sommeler son produit. Et là, on est pratiquement dans la livraison. On va faire un tracking, notamment des pièces, des colis, tout au long de la supply chain. Et via le cloud, puisque Bosch a son propre cloud pour un peu se désengager des GAFA et d'être contenant par rapport à ça. Donc, pour faire des... pour tous nos objets connectés. OK. Ouais, c'est bon. On va passer. Très bien. Donc, ce que vous avez vu, c'était la vision. Il y a des choses qui n'existent pas encore, mais des choses qui existent déjà. En tout cas, ça a été la ligne conductrice qui a été donnée par le top management. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est... Dans notre entreprise, on peut s'imaginer 400 000 personnes. C'est puissant. On ne se trompe jamais. C'est loin d'être le cas. Sachez que c'est loin d'être le cas. Et ce qui était remarquable par rapport au déploiement du 4.0, c'est que vous imaginez bien ce que vous avez vu. L'usine du futur. Bon, il y a une usine réelle. On ne va pas raser nos 270 usines. Et puis, investir des milliards d'euros pour refaire des machines connectées qui ont six mois d'âge. Donc, il était essentiel pour nous de mettre en route toutes, on va dire, toutes les 400 000 personnes au niveau du sens. Donc, on a évolué une stratégie qu'on appelle la double compétence. Et on a la chance d'avoir ces doubles compétences. Et qu'on a à la fois un utilisateur avec nos 260 usines, mais aussi un fournisseur de technologies avec des divisions commerciales dont certaines que vous devez connaître, en tout cas qui sont présentes en Tunisie, comme Bosch Rexroth, mais aussi des divisions comme Bosch Software Innovation, qui fait donc du soft, Bosch Packaging, Bosch Atmo, qui est plutôt là dans la partie manufacturing, etc., etc. Donc, l'avantage de ça, c'était quoi ? C'était de créer des produits par ces divisions commerciales, de les tester dans nos usines, d'en faire, on va dire, des bonnes pratiques, et ensuite de les réinjecter dans nos divisions commerciales pour avoir un cercle vertueux et commencer à avancer au niveau des technologies 4.0. Et ces produits que vous retrouvez au niveau de la fabrication de technologies, aujourd'hui, sont commercialisés vers l'extérieur du groupe. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, ensuite, alors je vais faire risque que je pense que je vais déborder sinon. Autre message fort par rapport à... Voilà. Voilà, hop, c'est bon. Alors, le message... Vous avez vu, on va se souvenir de ça. Utilisateur, fournisseur de technologies. Et là, on commence à parler de business. C'était des échanges qui ont été évoqués tout à l'heure, mais c'est bien de faire de la connectivité, mais parlons d'argent maintenant, parce que c'est bien de se faire plaisir, mais parler d'argent. Le message du board qui a été donné, c'était sur deux niveaux. Tout d'abord, au niveau des usines, nos 270 usines, elles ont un objectif. Alors, on en est sur le... Donc, voilà. Donc là, vous avez les brides technologiques, pardon, je reviens en arrière. Donc, des fabrications de technologies. Et ce qui a été demandé par le board, c'est de faire un milliard d'euros de vente de produits issus de nos différentes expériences et nos différentes divisions commerciales, de produits et solutions et services d'ici 2020. Ça paraît énorme, mais c'est l'objectif. Et là, toute l'entreprise est en train de se mettre en route pour, vous voyez, faire des produits avec Rexroth d'e-automation 4.0, des solutions de robots collaboratifs qui sont aujourd'hui disponibles à la vente et des solutions de software, notamment pour tout ce qui est machines de maintenance prédictive ou autres. L'autre élément, donc là, bon, c'est particulièrement par rapport à la France, mais c'est de faire un milliard d'euros de gains de productivité. Donc, l'idée du groupe, c'est de conserver sa compétitivité au niveau industriel et c'est grâce au levier 4.0 de faire un milliard d'euros de gains de compétitivité d'ici 2020, ce qui est énorme, ce qui représente à peu près 30 %, ce qui est énorme. Et on est sur le plan. Et ça, c'est l'objectif, c'est ce que j'ai évoqué, c'est rester en la course par rapport à la compétition mondiale, aux 270 usines. Et particulièrement en France, donc on a la chance d'avoir encore 10 usines, dont 5 qui sont labellisées 4.0. Et l'enjeu pour Bloch France, donc pour mon président, c'est justement de garder les usines en France grâce au 4.0. Alors, ensuite, quand on a dit ça, comment on a fait ? Ça n'a pas été en investissement des milliards et des milliards, ce n'était pas le but du jeu. J'ai dit des messages, c'était une volonté du groupe de 400 000 personnes, c'est quand même un mastodonte, 400 000 personnes à faire bouger. Trois, il faut aller vite. Et quatre, on a le droit de se tromper. Je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est pas grave si je passe le message. Donc, comment on a déployé le 4.0 au niveau de nos usines ? C'était simple. C'est-à-dire que le board a dit, j'ai une vision, je sais qu'il faut y aller, mais l'honnêteté est de dire, je ne sais pas comment il faut y aller. Je ne vais pas dire, je veux pour mes 270 usines, qu'on les équipe de réalité augmentée, qu'on achète 3 000 Robocomo. Non, on n'a pas fait comme ça. On a laissé la liberté au niveau des usines. Ce qu'on a fait, on a redonné notre collaboratif, on a redonné la liberté au niveau des usines. Donc, on a pris les usines, on leur a dit, maintenant vous avez du budget, on vous autorise à avoir du temps, on vous autorise à vous tromper, créer des équipes-projets multidisciplinaires, des techniciens, des gens de la production, des ressources humaines, l'informatique industrielle, l'informatique IT, etc. Et on leur a demandé de créer, pour vous, le 4.0 sur votre usine, sur votre site, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous avez besoin. Ça, premier élément, ça a permis de mettre l'homme au centre du sujet, ce que vous évoquez. Deuxième élément, c'est de mettre en route la machine. Parce que 400 000 personnes à bouger, c'est énorme. C'est une décision qui vient d'en haut. Il y a toujours un management intermédiaire qui freine un petit peu. Et avant que ça arrive et que ça se fait ses effets, c'est plusieurs années. L'intérêt, c'est que ça a mis, dès 2013, ça a permis de démarrer le sujet très rapidement. Et ensuite, donc, ces usines ont créé dix projets, de leur propre initiative. Ces projets, méthode d'idéation classique, des méthodes de projet, il y en a qui morts, il y en a qui vivent. Il y avait en moyenne deux projets qui vivaient par usine. On leur a demandé d'avoir un ROI très court, un retour sur investissement très court, pour être efficace, pour montrer que ça marche et qu'on n'est pas que dans un slide, parce que c'est de la réalité. Et ensuite, les meilleurs projets sont remontés en centrale. Donc l'imagine, dix projets, deux projets par usine. Donc beaucoup, vous savez, on en était aujourd'hui à 400. Et ensuite, c'est standardisé, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça soit non plus l'armée mexicaine. C'est standardisé. Et après, c'est redéployé au niveau des bonnes pratiques, au niveau des usines. Et aujourd'hui, on en est à cette étape-là. Donc, ensuite, l'ensemble des sujets, les voilà. Donc, je dirais classiquement. Donc, on a travaillé sur la chaîne logistique, sur les équipements convertibles type du collaboratif, du robot collaboratif, la gestion de l'information dans l'atelier, gestion des énergies. Donc là, on retrouve des sujets de management de l'énergie, du support à l'opérateur. On est avec les interfaces aux machines et autres. Beaucoup, bien sûr, tout ce qui est maintenance prédictive, des tests auto-adaptatifs, etc. Donc, on a travaillé sur l'ensemble des sujets liés au 4.0. Ah, on n'en est plus rien. Donc, ça, je vais passer. Voilà. Donc, après, quelques exemples concrets avant de terminer. Type. Donc, c'est le 4.0 selon Bosch. On n'est pas uniquement dans l'IoT. C'est déjà le zéro papier avec des dashboards. Donc, ça, c'est un produit qui a été créé par Bosch, pour Bosch au départ, qui remplace, quand vous connaissez, si vous êtes déjà des patients dans une usine, vous avez des points qualité, des points où les gens font des réunions le matin avec les équipes. Et vous avez chez Bosch des dizaines de mètres de choses punisées avec des KPIs, des problèmes qu'il y a eu la veille, etc. Donc, déjà, le premier élément, c'est qu'on va vers zéro papier, le digital au maximum. Donc, on a créé des dashboards qui vont remonter les informations via les ERP, via le MES, etc. Et ça, c'est un produit qui a été fait par Bosch, pour Bosch, et maintenant, qui est disponible à la vente via l'entité commerciale Rexroth. Après, pour Bosch, le 4.0, c'est aussi ça. On est en concret, hein. On est en concret. C'est fabrication, c'est un poste de travail qui peut, on peut penser tout à fait standard, mais qui ne l'est pas du tout. Puisqu'un, il est équipé ici, je crois que j'ai un slide spécifique d'une visseuse dans les opérations de vissage connectées. Donc, une visseuse qui va remonter de la data, pour savoir à combien on visse, quel couple, quel angle, avec un GPS dessus, pour savoir que l'opérateur a le droit de visser ici et pas ici au niveau de la pièce, par exemple. Ici, un vidéoprojecteur intelligent qui permet de faire une lumière sur la pièce à prendre par l'opérateur. Et ici, une visualisation en 2D ou en 3D pour montrer à l'opérateur comment il doit assembler le produit. Alors, pourquoi ça ? C'est un peu ce que je vous évoquais en introduction. C'est savoir produire avec des coûts minimes, avec de plus en plus des produits qui sont customisés. Donc aujourd'hui, un opérateur, il a peut-être 15 ou 20 types de pièces à fabriquer différentes dans la journée. Donc, il faut l'accompagner. Du robot collaboratif, donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo, qui permet de travailler avec l'humain grâce, on ne va pas rentrer dans la technique, mais grâce à une peau qui est ici, qui permet au robot de s'arrêter à 5 cm quand l'opérateur s'approche, avec des caméras où il se repère dans l'espace. Je suis à votre disposition si vous voulez un peu plus d'informations techniques. C'est aussi ce type d'appareil. Donc, c'est des terminaux qui permettent dans une usine. Vous voyez, c'est chiffré à chaque fois. Il y a les ROI, il y a tout ce qu'ils font pour montrer que c'est des choses qu'on gagne de l'argent avec. Donc, c'est un terminal mobile d'atelier qui permet de faire des gestions d'appels d'urgence, des gestions d'événements. Donc, l'opérateur, concrètement, vient scanner sa machine. En instantané, il voit combien produit sa machine, quels incidents elles ont eu, et s'il y a un problème sur la machine, de faire appel à la maintenance. Et la maintenance vient, reprend l'appareil et a accès à la documentation technique, etc. Monitorer une machine avec des capteurs, avec des capteurs, donc, températures, vibrations, etc., etc. Ou aussi, monitorer différentes sources automates, donc n'importe quelle marque avec n'importe quel type de protocole. Et il y a un gateway de remonter de l'information pour faire un suivi par rapport à un soft qui était développé par Bosch et après, imaginer de faire de la maintenance prédictive ou préventive par rapport à cette machine. Un autre, ça, ce que j'évoquais, c'est la visseuse. Aussi, tout ce qui est lunettes connectées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces lunettes connectées, elles étaient faites par une usine à côté de Lyon, à Vénissu, exactement. Et c'est ici un projet qui était au départ local et qui est remonté en centrale et aujourd'hui, qui est benchmarké et maintenant, qui est commercialisé. Donc ça, c'est une lunette connectée qui permet de faire de la checklist contre qualité. L'opérateur, en fin de compte, voit une pièce en réel on lui demande de la comparer par rapport à une checklist. Il la voit en virtuel et il doit checker à chaque fois si c'est bon ou pas bon. Si la pièce n'est pas bonne, ça prend une photo en automatique via lunettes et ça vient remonter le défaut à l'ERP. Et ça, c'est une invention complètement interne par un homme qui s'appelle Eric Payan qui est basé en Vénissu. Ça, c'est peut-être intéressant pour vous pour faire des essais. C'est ce qu'on appelle Louis Descartes. Donc, c'est un petit capteur. C'est pas qu'un capteur. C'est une petite boîte, pardon, qu'on voit ici et qui est barbée de capteurs. Donc, en fin de compte, ce que je n'ai pas dit, c'est que Bosch, pourquoi on est venu aussi vers l'IOT, c'est que Bosch est le premier fabricant au monde de MEMS puisqu'on fabrique 4 milliards de MEMS par an. C'est une des raisons pourquoi on va vers l'IOT. Donc, il y a plein de capteurs, accéléromètres, magnétomètres, vous voyez. Et c'est une petite boîte avec Bluetooth avec tout ce qu'il faut, avec le soft qui va avec qui vous permet de faire de l'expérience. Vous montez sur une machine, vous montez sur un tracteur, peu importe. Et ça permet, avec l'ensemble des capteurs, de remonter de la data et faire son expérience, faire des POC par rapport à certains sujets. Donc ça, ça pourrait être un sujet pour les étudiants qui pourraient vraiment être intéressés. En plus, en termes économiques, c'est très, très accessible. Et l'autre transformation du groupe, là, vous avez vu, on avait plein de produits. Tous ces produits, nous les vendons. Donc, on parle de business. On parle de business. Ça fera plaisir à la personne qui pose la question ce matin. Et autre particularité, et j'en ai pratiquement terminé, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'on se donnait d'accompagner les entreprises puisque vous savez que Bosch on a une maturité par rapport au 4.0. Et ce qu'on a décidé, c'est pour faire du business additionnel, de proposer des séminaires, des formations, du consulting. Ce que l'on fait, c'est qu'on prend des experts de nos usines qui ont maturé le projet pendant X années. On ne parle pas de consultant Bosch & Consulting ou Roland Berger. Mais on prend une personne qui est spécialiste en RFID, qui est spécialiste en cobotique, qui est spécialiste avec un ERP. Et on va lui dire, voilà, va chez ce client-là, va l'accompagner par rapport à sa transformation digitale. Voilà ce que je souhaitais vous présenter. Je ne sais pas si j'étais en timing. Je crois que j'ai un peu débordé. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Leroy. Merci.